Musique Et bien bonjour tout le monde c'est Marius On se retrouve en plein coeur de l'abbé du Mont Saint-Michel sous un superbe soleil Pour le deuxième épisode de pêche à pied, je suis toujours avec Frédéric qui est juste ici On est en train de consommer quelques huîtres avant d'aller un peu plus loin Pour aller essayer de chercher cette fois-ci des étrilles, donc des sortes de petits crabes Qu'on va vouloir dénicher au pied des bouchots Donc les bouchots c'est ces pylônes où sont élevés les moules Et donc on va essayer de les ramasser comme ça Donc forcément les crabes ils vont pas vouloir, ce sont des étrilles, c'est pas des crabes Mais voilà c'est des belles bêtes comme ça, j'en ai jamais pêché Mais je pense que ça va être très sympa Là on se fait une petite pause en attendant que la mer descende un peu plus Pour qu'on puisse accéder aux zones de pêche Il fait beau, on est dans la baie, c'est agréable On va essayer d'attraper quelques petits étrilles, ça va être sympa Bon tu tenais bien toi Frédéric là ? Impeccable là, c'est le bonheur Ça sort directement de la mer Je viens de les ouvrir à l'instant et je suis en train de les manger J'oublie pas mon petit verre de vin blanc Bah oui, là il y a tout, il y a les huîtres fraîches Le pain, un peu de beurre, un peu de citron, le verre de vin blanc Eh bah bon appétit Merci Faut prendre des forces pour aller en ramasser après Alors moi j'aime pas les huîtres, je suis pas un bon client là-dessus Ça fait partie des seuls fruits de mer que j'aime pas trop Mais les huîtres, j'en suis pas fan Donc je laisse Frédéric se régaler Elles sont belles, c'est des belles huîtres Donc ça c'est des huîtres que t'as ramassées Donc ouais, des huîtres creuses Que t'as ramassées là juste à côté À l'instant Donc ça c'est ultra frais Pour être frais, c'est frais C'est le vin blanc qui est un peu chaud Ah Dommage La dernière fois avec Frédéric, si vous l'avez pas vu cette vidéo On est allé pêcher les palourdes Qu'on avait cuisiné directement dans la baie On s'était fait des pâtes aux palourdes C'était juste trop trop bon Là cette fois-ci on va aller un peu plus loin Attraper des huîtres et des étrilles Et peut-être qu'on retourne, on se fera une petite pause Pour ramasser quelques palourdes Parce que quand même les palourdes c'est quand même pas mauvais Bon, ça serait quand même dommage de passer à côté Là on a une étrille Bon pour le coup elle est vraiment trop petite Regardez Regardez ça Ça c'est une petite étrille Elle est beaucoup trop petite La maille c'est 6 cm Vraiment là elle est beaucoup trop petite Ça fait quoi ? Ça fait 4 cm ça même pas Faut vraiment que ce soit plus gros Bon voilà une petite pince cassée Allez hop On laisse pas partir Allez hop va-t'en Là il y a une super belle Qui est coincée contre le long du poteau Elle est calée C'est une belle étrille Juste ici là en face mon doigt Je sais pas si vous la voyez C'est évangé de l'est Là Là Voilà Ça c'est sympa ça Elle a qu'une seule pince C'est dommage Mais elle est belle Regardez ça Elle fait largement la maille La maille c'est 6 cm Superbe regardez ça Elle était calée contre le bout de bois Contre le bouchot qui est tombé Et bingo je l'ai trouvé Superbe Magnifique Allez hop On va mettre ça dans le sac Ça va être pour la soupe ça Allez dans la casserole Et donc là tout ça C'est les bouchots C'est là où sont élevés les moules En fait c'est des pylônes Avec des filets Où s'accrochent les moules Et c'est comme ça qu'elles sont élevées Après il y a une machine Qui vient tout récolter Et donc nous ce qu'on cherche C'est au psy Il faut bien regarder Dans tous les obstacles Là vous voyez Il y a un bouchot qui est tombé Il y a plein de petites infractuosités Il faut regarder là dedans Il faut regarder là dedans Ce qu'ils se mettent le long Mais sauf que là Il y a de l'eau Et je ne les vois pas Et je suis sûr qu'il y en a une là dedans Il y en a une juste ici Là Je l'ai chopé Elle est petite Il ne faut pas qu'elle me chope Ça pince dur ça Ces petites bêtes là La maille c'est 6 centimètres et demi Là je suis à 3 centimètres à peine Allez Allez va t'en Il y en a une qui est au pied du bouchot Elle est balèze Elle est aussi grosse que la première Regardez Elle est juste là Je ne sais pas si vous la voyez Juste devant Voilà Hop Je l'ai Oh elle est belle Celle-ci elle est belle Magnifique Regardez ça Regardez comme c'est beau Superbe Oh oui large C'est bon Cool On va mettre ça dans le sac Allez hop Dans le sac C'est la deuxième celle-là Donc là il faut bien regarder au pied de chaque bouchot Parce qu'il y a des petites flaques Il y a pas mal de choses Pour essayer de trouver les étrilles Alors il y a beaucoup de petites Mais il faut trouver les grosses Il faut qu'elles fassent plus que Plus de 6,5 centimètres Je crois Là il n'y a pas de moule Alors typiquement Vu que les étrilles Elles sont là Généralement il y aura de la nourriture J'ai remarqué quand même Qu'au pied des bouchots Où il y a des moules Comme ici Il y a un peu plus d'étrilles C'est logique Elles sont là Là où il y a à manger Regardez Je ne sais pas si vous allez la voir Ici là Elle est balèze Je vais essayer de la choper Sans me faire passer Là j'ai enlevé mes gants en plus Là Hop Là j'ai Oh ça y est Elle n'est pas contente Oh les belles Oh les belles Hop là Merce Aïe Oh là là Va pas me choper Surtout Va pas me choper les mains Regardez ça Yes Une belle étrille Ça c'est beau Vous voyez Elle est au pied du bouchot Faut pas qu'elle me pince Surtout Faut pas qu'elle me pince Regardez ça Elle est belle Elle est belle comme tout Regardez là Il y en a une autre Qui est juste ici On la voit On voit ses deux petits yeux Je pense qu'elle est trop petite Je vais la laisser tranquille Moi je m'occupe des étrilles Frédéric lui il cherche Les huîtres plates C'est des huîtres qui sont assez rares Très très goûtues Lui il adore ça Donc il faut marcher et marcher Pour essayer de les trouver Il en a déjà trouvé quelques-unes On va les montrer à la fin là Là on est en train d'attendre Que la mer descende au plus bas Avant de remonter forcément Parce que la mer va nous chasser Mais Bon je suis content J'ai réussi à trouver quelques étrilles C'est pas si facile que ça De les trouver quand même Parce qu'elle se Elle se cache bien Il y en a une énorme juste ici Vous la voyez Ça c'est pas un caillou ça Ça c'est pas un caillou du tout C'est une très belle étrille Regardez ça Elle est énorme On la voit vachement bien Elle est juste là En fait elle reste immobile En espérant que je ne la vois pas Mais c'est raté Regardez On va la choper Hop là Là Et voilà Belle étrille Belle belle étrille Elle est sympa celle-là Elle a une petite pince Par rapport à l'autre Sûrement une pince qui est tombée C'est un écart poussé C'est souvent comme ça On en trouve pas mal Des petites Mais des bonnes tailles J'en ai trois Depuis le début C'est pas si simple que ça Faut voir le coup d'œil C'est pas facile facile On voit Elle était le long De ce bouchot qui est tombé Là ça fait une grosse flaque Donc forcément Ça fait une zone propice À attendre la marine montante Regardez ça Un petit Bernard l'ermite Le fameux petit crabe Qui se cache dans les coquillages Je vais la remettre droit quand même Ce sera bien comme ça C'est vrai que la baie du Mont Saint Michel C'est quand même un endroit magnifique En plus que d'être unique au monde Avec forcément le mont et tout ça La baie elle est gigantesque On peut y pêcher On peut y chasser Moi j'y ai souvent chassé Notamment le canard et les limicoles Bien sûr on peut venir y pêcher plein de trucs C'est quand même super J'aime bien venir ici C'est sauvage On pense à rien quand on est au milieu de cet endroit là C'est perdu C'est superbe En plus quand il fait beau comme ça C'est encore plus agréable Là regardez il y a une papatte Là qu'elle a Où est-ce qu'elle est Je vais la trouver maintenant Là regardez 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 Oh là là elles sortent toutes C'est une étrie mais elle est trop petite Elle est beaucoup trop petite On va la relâcher Et ça par contre c'est pas une étrie Ça ça doit être un crabe vert je pense Dites moi si je me trompe dans les commentaires Il est plus gros lui Il est un peu plus gros lui déjà Mais je vais la relâcher aussi Il est trop petit quand même Je pense que c'est un crabe vert Dites moi si je me trompe dans les commentaires Je suis curieux de savoir En tout cas si la vidéo vous plaît N'oubliez pas votre pouce bleu Suivez moi également si sur Instagram Vous êtes très nombreux à ne pas me suivre encore sur Instagram Franchement allez-y Je vous partage pas mal de petits contenus comme ça au quotidien C'est sympa Donc vraiment si vous kiffez mes vidéos Venez sur Asta Là il y a une étrie qui est mal en point Regardez Elle est prise dans les filets Je vais la sortir de là Allez Sors toi de là Hop là Elle est pas bien vivace Elle est belle Je vais la mettre dans le sachet quand même Regardez ce que j'ai trouvé Une crevette Un bouquet Une grosse crevette grise en fait On voit celle-ci Elle est pleine d'œufs On voit la partie marron C'est que des œufs Elle a été facile à attraper celle-là Est-ce que parmi vous il y en a qui sont déjà allés en baie du mont Peut-être qu'ils chassent ou qu'ils pêchent Dites-moi ça dans les commentaires Je suis curieux de savoir Regardez ce que je viens de trouver Ça c'est Frédéric qui va être content Ça c'est une huître plate Si je me trompe pas C'est des huîtres assez rares Et qui sont extrêmement goûtues Et ça c'en est une Je crois qu'elle est bien vivante Je suis pas un expert mais oui Je pense pas qu'elle soit morte Je vais vérifier mais Elle est bien bien vivante C'est une belle huître Ça ça vaut très cher Parce qu'il n'y en a pas beaucoup beaucoup Et c'est extrêmement bon Donc je suis content j'en ai trouvé une Dans le sachet pareil Regardez on est au milieu des bouchons C'est sympa comme tout Magnifique On a une juste ici là Là je suis à 3 cm à peine Regardez maintenant Regardez ce qu'elle a là Ça ça doit être un petit tourteau si je me trompe pas Un bébé tourteau Vous savez les crabes qu'on voit sur l'étalage du poissonnier Bah c'est les tourteaux Regardez Ça c'est un petit tourteau Et il est tout bébé Un petit crabe comme ça là Vous mettez ça au bout d'un hameçon Pour pêcher le bar et les dorades A mon avis ça doit bien marcher je pense Bon lui je vais le laisser tranquille Il va falloir qu'il grandisse un petit peu Avant que je le réattrape en chasse sous-marine Il y a de la marche encore Regardez Ça si je me trompe pas c'est une huître plate Je crois qu'elle est bien celle-ci Et oui elle est nickel Je pense qu'elle est vivante celle-là Elle est bonne Extra deuxième huître plate Encore une autre Une autre plate ici Nickel Bah alors t'as trouvé des trucs ? Euh ouais j'ai Ah c'est des huîtres ça ? Ouais C'est beau ça ? J'ai juste une étrie Une étrie ouais Moi j'ai fait quoi j'ai fait Je dois avoir 5-6 étries je pense Et je dois avoir 3 ou 4 huîtres Attends fais voir ça c'en est une ça ? C'est trop petit ça non ? Ah non ? Non ? Ça fait bien 6 cm Ouais Là il y a une autre suite là Ça fait 6 cm Donc en fait elles sont dans le sable quoi Ouais Et elles dépassent juste un peu quoi C'en est une ça non ? Ouais Là c'en est une Ouais Donc ça c'est les huîtres plates Tout à fait Donc tu vois regarde Ça dépasse juste ouais Et donc ça c'est Ça a un goût très spécial en fait Toi t'adore ça ? Tout à fait Un goût de noisette Un goût de noisette Voilà Donc c'est des huîtres un peu moins communes que les autres quoi Ouais Plus difficile à trouver Ouais tout à fait Beaucoup plus difficile puisque tu vois j'en ai Au bout d'une heure j'en ai à peine deux douzaines Donc là la mer est vraiment en train de monter Je vais vous montrer à quelle vitesse arrive la mer Ça va vite quand même C'est ouais c'est un bon pas Elle va à votre vitesse Marrant quand même Seulement plat ici que tout de suite ça court Ça court Surtout que là en plus on est dans les grandes marées On a une marée de je crois 106 ou 107 En termes de coefficient Donc bah ça pousse quoi Là on est remonté avec la marée On va aller récupérer quelques Quelques petites palourdes Hé monceau Ah Restez là toi Ah là On va essayer de trouver quelques petites palourdes Allez comme elle est belle celle-là Belle palourde Vous êtes intéressé par une vidéo spéciale palourde On en a fait une avec Frédéric Normalement elle est déjà en ligne Ah là aussi Une belle palourde On aura peut-être pas le temps de faire le quota Avant que la marée arrive Le problème c'est que la mer arrive On s'est amusé à pêcher les huîtres et les étrilles Et forcément c'est la mer qui nous a chassé Donc là sauf que la mer n'attend pas Elle arrive On voit l'eau qui se rapproche Qui se rapproche On a droit à 150 palourdes chacun Mais il faut les faire On peut arriver à les faire Mais là la question c'est Avoir le temps de les faire Regardez celle-là comment elle est belle Oh elle est belle Ça va être bon ça Je te les cuisine pas cette fois-ci Ah non mais je vais reprendre bizarrement La même recette pour les préparer Tu vois ? Là on a une belle palourde encore ici Là aussi Là il y a des belles là Regardez ça Ça c'est beau ça On ne les voit pas très bien Mais regardez ça comme c'est beau Regardez celle-ci comment elle est belle Ça va être bon ça Et voilà Un saut de palourde entier Bon nous voilà repartis Après avoir fait quelques huîtres et quelques étrilles On a fini avec les palourdes La mer est juste derrière Franchement il ne fallait pas partir plus tard Parce qu'après on se ferait On est les derniers d'ailleurs On est les derniers Il n'y a plus personne Parce qu'on a plus de huîtres Il y a quand même pas mal de monde Et on a fait une belle sortie On n'est pas bredouille Maintenant on va rentrer On a une heure de marche quasiment Et puis moi je vais essayer de me préparer La récolte de notre pêche Préparer les étrilles et les palos Parce qu'au moins les huîtres J'aime pas ça Enfin bon Il en faut pour tout le monde Exactement ça tombe bien Moi j'adore Et voilà Et donc voilà Les belles étrilles à la maison On va se les cuisiner Donc moi c'était donc la première fois Que j'en pêchais Et donc ça va être la première fois Que je vais en manger Je n'en ai entendu que du bien Toutes les personnes à qui j'en ai parlé M'ont dit tu verras c'est super bon C'est une chair très fine On va bien voir J'ai regardé un petit peu Les recettes qui étaient possibles Il y a vraiment deux types De recettes principales On va dire Soit on va les cuisiner en entière Ou soit sinon On peut les faire aussi en soupe Et j'ai aussi envie De me rendre compte Concrètement Comment est la chair On va dire à ses natures Donc c'est pour ça Que je vais les préparer En fait comme un crabe Comme une araignée Dans de l'eau Avec un peu d'aromate Sel, poivre Un petit bouquet garni Mais ça va s'arrêter là Et puis comme ça On va pouvoir vraiment Se rendre compte De la qualité de la chair Je suis curieux Je suis très très curieux Donc ça va être relativement simple Bon je les ai bien nettoyés J'ai préparé une petite Une petite marmite d'eau froide Il faut vraiment Comme les crabes et les araignées En fait Il faut démarrer la cuisson A l'eau froide Hop On va mettre ça à fond Et donc je vais les plonger Directement dans l'eau froide Hop On va assaisonner Donc là je vais mettre du sel On va vraiment faire ça simple Vraiment Comme je vous l'ai dit J'ai vraiment envie De me rendre compte De la qualité de la chair Sans sauce Sans préparation Un peu plus élaborée Je vais mettre un peu de poivre Ça fait pas de mal Un peu de poivre Avec ça je vais mettre Une petite branche de romarin Enfin ça ça vient du potager Donc c'est tout naturel L'histoire c'est L'idée c'est vraiment De parfumer l'eau J'ai trouvé du laurier sec Mais j'ai plus de teint Il va falloir que j'allais en chercher Dans le potager Donc vous avez compris L'idée Juste de mettre Un petit bouquet garni Juste pour légèrement assaisonner Donc là maintenant Une fois qu'on a fait tout ça Il va falloir attendre Que ça porte à ébullition Bon la cuisson est prête Je viens d'attendre 10 minutes Après le début de l'ébullition Et on peut voir déjà Les étrilles Elles sont rouges Elles sont devenues toutes rouges Elles sont belles comme tout C'est joli comme tout Elles sont rouges C'est vraiment joli J'ai prévu le casse-noix Pour casser les pinces et la carapace Un petit ustensile fin Pour gratter les moins petits Grammes de chair qui traînent Là j'ai une belle pince Alors c'est pas très gros Forcément plus les étrilles sont grosses Mieux c'est je pense pour manger Un petit peu de chair Là on a un petit peu petit peu de chair Chair blanche Comme le crabe assez filandreuse C'est trop bon C'est moins salé que l'araignée Je trouve C'est super bon Mais il faut être patient Pour déguster ce genre de plat Parce que vous voyez Il y a plein de trucs à décortiquer Pour pas beaucoup de viande à l'intérieur Donc pour faire un repas Faut pas avoir besoin de manger en 10 minutes Mais c'est tellement bon Qu'on peut bien attendre un petit peu Maintenant l'intérieur Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On va ouvrir ça Là Mais on a un petit peu de chair De temps en temps ça fait plaisir de manger ce genre de choses quand même Quoi ça ? Mange ça doucement Goutte d'ust Goutte d'ust Croque pas ça comme ça Non croque pas ça comme ça Non de doucement Voilà C'est bon ça ? Ça n'a pas l'air mauvais Non ? T'en fous partout mon chien T'en mets partout Ça va ? C'est pas mauvais ? Ouais C'est compliqué à manger C'est pas fait pour les chiens ça C'est pas fait pour les toutous Tiens rien Mathalya Là je t'ai mis une petite boulette de viande C'est que de la viande Ce sera plus simple Voilà Je pense Non c'est pas bon ? Si c'est bon Bon alors ? Mathalya ? Mathalya ? Tiens Mange ça Oui c'est bon ? C'est bon ? Oui c'est bon ? Et bien sur ce les amis Moi je vais continuer à déguster Ces belles étrilles Je suis très curieux vraiment De tester la recette De soupe d'étrilles Qu'on va mixer Enlever les carapaces Tout ça Je pense que c'est beaucoup plus simple En termes de dégustation Parce que là bon Ok c'est très bon C'est long à décortiquer Et c'est vraiment petit Autant le faire sur des araignées Ou des crabes C'est quand même plus intéressant Mais vraiment je pense que la soupe d'étrilles Ça peut être pas mal Enfin voilà Ça ce sera la soupe d'étrilles Ça sera sûrement pour une prochaine vidéo J'espère que cette petite journée De pêche à pied en baie du mont Vous aura plu Moi c'était une première pour moi De pêcher des étrilles comme ça C'est hyper sympa C'est hyper marrant C'est vraiment une activité Qu'on peut faire avec des enfants En famille C'est vraiment top Donc sur ce N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu Si vous avez kiffé Et on se retrouve à très vite Pour de prochaines aventures Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada